Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Emmanuel Macron était hier à Dunkerque. Il a dévoilé l'implantation prochaine d'une énorme usine de batterie taïwanaise. Il a d'ailleurs dévoilé aussi d'autres projets, en l'occurrence 4700 emplois à la clé en tout. Là, ça ferait les quatrièmes et cinquièmes usines de batterie en France. Tout ça, c'est l'illustration d'un plan dévoilé la veille par le chef de l'État pour favoriser les industries vertes, réindustrialiser la France. Est-ce que vous, membre des Républicains, vous applaudissez dès demain ? On ne peut que se réjouir que des emplois industriels soient recréés dans notre pays, c'est clair. Et c'est une cause commune qui doit réunir toutes les familles politiques parce qu'une France qui continue la trajectoire de sa désindustrialisation, c'est une France qui, évidemment, va perdre demain la capacité de maîtriser son destin. C'est une France qui, aujourd'hui déjà, est en train de s'enfoncer dans la crise. Et je crois que toutes les familles politiques qui ont gouverné ont, d'une certaine manière, marquées des étapes, ont été incapables jusque-là d'enrayer la spirale de la désindustrialisation. Lui, il est en train de l'enrayer, Emmanuel Macron. Il faut aujourd'hui faire le trajet inverse. Ce n'est pas parce qu'une usine s'implante qu'on a réussi à l'enrayer. Ça fait presque cinq usines, là, déjà. Pour l'enrayer, il faudra... Trois qui y sont déjà et deux qui vont venir. D'abord, j'observe quand même qu'aujourd'hui, cette réindustrialisation, elle dépend beaucoup de capitaux étrangers. C'est quand même un vrai sujet. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron dit « Nous sommes le territoire le plus attractif pour les investissements étrangers ? » Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Ça veut dire que notre économie est progressivement rachetée par des capitaux étrangers. C'est ça, la véritable signification de cet indice. L'autre aspect qui est clé, c'est que si nous voulons réindustrialiser, il faut, et c'est ça le plus important, non pas faire de grands effets d'annonce, mais commencer par recréer les conditions pour que l'industrie puisse s'implanter et se déployer. Les conditions, ça veut dire mettre une pause, par exemple, dans la réglementation environnementale, comme le dit Emmanuel Macron. Il dit « Bon, on en a fait assez. Maintenant, on n'est pas obligé d'aller plus loin. » J'avoue que je suis tombé de ma chaise en entendant cette déclaration d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Je vais vous raconter l'histoire. Ça fait maintenant un an qu'au Parlement européen, mon groupe, le PPE, le groupe de la droite européenne, demande… Qui est majoritaire au Parlement européen. Qui est majoritaire, mais à la manière du Parlement européen. C'est-à-dire, nous sommes… Majorité relative. Nous sommes le plus grand groupe, mais nous n'avons pas, évidemment, de très loin la majorité absolue dans l'hémicycle. Et sur ce point, nous n'avons malheureusement pas été suivis par les autres groupes. Nous demandons depuis un an un moratoire législatif en considérant que la Commission européenne est revenue depuis le début du mandat à une inflation normative qui rappelle les pires heures de la création de réglementations européennes dans les décennies précédentes. On s'est lancé dans un train de mesures législatives absolument inouïes. Et on a encore devant nous beaucoup de textes qui se dessinent. Et nous nous disons avec notre groupe… Mais ce n'est pas tout à fait ce que dit Emmanuel Macron. Il ne dit pas un moratoire sur les textes actuels. Il dit qu'il y a actuellement, par exemple, le pacte vert qui doit être adopté, formalisé dans les prochaines semaines, il dit tout ça, on le fait, tout ce qui est en discussion, on le fait, mais on évite d'en rajouter dans les années à venir. Vous, ce que vous demandez, c'est bien un moratoire sur les législations actuelles, ce qui est actuellement en cours de discussion. Nous, nous avons voté parce que nous avons réussi à gagner des étapes très importantes. Je pense par exemple au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la barrière écologique. C'est ce qui va permettre de protéger notre marché contre des importations de produits qui sont fabriqués avec de l'énergie très carbonée en dehors du monde, en dehors de l'Europe, pardon, dans le reste du monde. Nous avons réussi à obtenir qu'on puisse reconstituer, reconstruire des conditions de concurrence loyales pour les acteurs, pour les producteurs européens. Maintenant, nous disons, sur beaucoup de sujets, des étapes clés ont été franchies. Commençons par regarder comment ça fonctionne. Arrêtons-nous ici, faisons un moratoire et regardons… Mais ça veut dire qu'il faut arrêter ce qui est en discussion actuellement ? Je prends un texte tout simple, un texte qui se décide aujourd'hui, qui s'appelle « Restauration de la nature ». C'est une sorte de surenchère environnementale. Il s'agit plus seulement de protéger la nature, mais de la restaurer dans son état originel. On dit qu'on pose le crayon aujourd'hui, ce n'est pas demain, pour bien comprendre. Oui, bien sûr. On est maintenant à 4 ans de mandat. Il peut tout à fait être raisonnable de se donner une année pour… J'ai l'impression d'entendre nos mots dans ceux du président de la République. En tous les cas, j'ai l'impression qu'il s'en est correctement inspiré. quand il dit qu'il faut commencer par regarder comment fonctionnent les normes actuelles avant d'en créer de nouvelles. On est dans un monde extrêmement instable. Instabilité géopolitique, sécuritaire, instabilité économique, financière, instabilité énergétique. Et nous, on est en train de rajouter de l'insécurité juridique par-dessus tout ça. Oui, il est temps, effectivement, de faire un moratoire. Mais quand j'entends le président de la République dire ça, moi, je vois le comportement de ces élus au Parlement européen, qui sont bien souvent du côté de la gauche, et même plus à gauche que leur propre groupe politique, pour demander qu'on en fasse encore plus dans les règles environnementales. Il a surpris manifestement, y compris dans ses rangs, d'ailleurs. Évidemment. Et pardon d'ajouter un dernier point. Si on veut réindustrialiser, prenons un autre exemple, il faut aussi créer les conditions du point de vue de l'énergie. Quelle est la condition nécessaire pour qu'une industrie s'installe ? C'est de pouvoir disposer d'une énergie stable et à des coûts abordables. Ça veut dire sortir du marché européen de l'électricité, par exemple ? Nous avons pour ça un outil extraordinaire qui est notre filière nucléaire, filière profondément fragilisée par le quinquennat de François Hollande, puis par le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, les députés macronistes, dans leur écrasante majorité, votent à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, contre l'énergie nucléaire au Parlement européen. Est-ce que c'est ça la réindustrialisation ? J'ai déposé un amendement dans le cadre de Repower You, un plan de 210 milliards d'euros. Dans le cadre de ? Repower You, c'est un texte du Parlement européen, de la Commission européenne, pour mettre 210 milliards d'euros. Et oui, malheureusement, c'est l'anglais bruxellois, je le déplore, mais c'est comme ça. 210 milliards d'euros, c'est ça qui est important, le contenu, pour reconstruire nos capacités de production énergétique. Le nucléaire en était exclu. J'ai déposé un amendement pour l'inclure. Cet amendement a été adopté en commission, puis en séance plénière dans l'hémicycle. Il a donc été adopté par le Parlement européen, avec le soutien de socialistes d'Europe de l'Est, avec le soutien de conservateurs d'Europe du Sud. Oui, ça veut dire qu'on peut utiliser du nucléaire pour faire la transition énergétique. Ça veut dire qu'on peut utiliser les fonds européens pour entretenir nos centrales actuelles, pour en construire de nouvelles. Eh bien, les députés macronistes ont voté contre cet amendement. Est-ce que c'est ça, la réindustrialisation ? Moi, je suis révolté de voir le double discours qui consiste à dire à Paris le contraire de ce qu'on fait à Bruxelles. Et je crois qu'il est temps, quand on parle de pause législative dans les réformes à Paris, de dire que c'est exactement le contraire que font les députés macronistes au Parlement européen.